Générique Bonsoir, que d'agitation ce lundi avec cette dépression qui tournit côté au-dessus de la France. Elle a apporté des vents violents, notamment près des côtes de la Manche, plus violents encore que prévus. On a relevé jusqu'à 130 km à l'heure par endroit, du côté du Cotentin ou encore de la Seine-Maritime. Voyez plutôt ces images de la Seine-Maritime avec la houle particulièrement formée à Saint-Valéry-en-Caux. Quelques phénomènes de submersion sans grande conséquence. De l'autre côté du pays, il a énormément plu sur la côte d'Azur, 118,8 mm à Nice. C'est un record en l'espace de 24 heures pour la saison hivernale. Et on le voyait d'ailleurs très bien sur ces images avec ces eaux boueuses du Var et de ces affluents qui se rejetaient dans la mer. On le voit très bien avec cette couleur marron en altitude. Ça a donné énormément de neige dans le sud des Alpes comme ici du côté de Crévoux. Nous sommes dans le département des Hautes-Alpes et ici dans les Alpes-Maritimes et sur la station Doron avec plus de 30 cm tombés au cours des 24 dernières heures. Demain, c'est encore un temps agité qui nous attend si vous êtes en direction des Pyrénées ou encore des Alpes avec beaucoup de neige en cours de matinée. Côté Alpes, ce sera surtout pour les massifs frontaliers. De la neige aussi sur la montagne Corse avec de la pluie en pleine. Au nord, quelques éclaircies, surtout entre la Bretagne et les Flandres. Dans l'après-midi, elles vont concerner le nord-ouest du pays. Au sud, encore de la grisaille et quelques pluies. Beaucoup plus actifs vers les Pyrénées avec d'importantes quantités de neige en montagne. Attention aux forts risques d'avalanches. Et en soirée, toujours ces chutes de neige pour les Pyrénées et pour les Alpes-Frontalières. Attention aux risques d'avalanches si vous êtes dans les stations. Côté température pour demain matin, ça reste positif. Entre 2 degrés pour Aurillac et 10 pour Ajaccio. Et dans l'après-midi, la fraîcheur s'impose avec en général entre 7 et 12 degrés. On ira jusque 12 à 15 pour le bassin de la Méditerranée. Accalmie attendu pour mercredi avec un ciel cependant encombré au nord-ouest et dans l'est. Encore quelques gouttes localisées. Toujours un peu de neige pour les Alpes-Frontalières et la montagne Corse. Les plus belles éclaircies sont prévues entre les Pyrénées et la Champagne avec des températures qui seront froides le matin du Limousin à la Champagne avec des gelées. L'après-midi, elles remonteront légèrement. On aura quand même 18 sur la Côte d'Azur à Nice. Pour jeudi, un front atténué va s'enfoncer sur l'ouest du pays avec de la grisaille et quelques pluies. Un peu plus fréquente pour la Bretagne et la Manche. Le soleil va quand même faire son retour entre le Luxembourg et la Méditerranée. Toujours des averses en Corse et des températures qui seront froides le matin dans l'est. L'après-midi, elles sont plutôt douces en général. Entre 10 et 13 degrés jusqu'à 16 à 17 pour la Méditerranée. Vendredi, nouvelle perturbation pour les régions de l'ouest avec à nouveau de la pluie et du vent. Temps sec pour l'est avec un ciel variable. Quand même de la neige attendue dans les Alpes. Pour le week-end, ce sera à nouveau perturbé avec de la pluie. Pour samedi, de l'Aquitaine à la Belgique. Ailleurs, un risque d'averse. Risque d'averse que l'on va retrouver pour dimanche. Plus notable dans l'ouest du pays. Dans l'est, une perturbation avec de la pluie en pleine et de la neige en montagne. Il fera frais. Moyenne de 10 à 11 degrés pour l'après-midi. Et puis encore de la fraîcheur lundi avec peut-être une perturbation qui reviendrait à nouveau sur la moitié ouest. On va terminer dans le département des Alpes-Maritimes avec aujourd'hui une magnifique ambiance quasiment nordique. Depuis la commune de Roubillon, nous sommes à 1700 mètres d'altitude. Il est tombé une trentaine de centimètres de neige. De quoi venir sublimer des paysages qui manquaient grandement d'or blanc ces derniers temps. Demain, nous serons le mardi 27 février. Et nous fêterons la Sainte Honorine. Bonne soirée à tous. Merci pour votre fidélité. Et à demain.